Bonjour à tous, et bien je vous propose de lire et de méditer tous ensemble encore deux petits passages du livre du ciel de Louisa Picaretta. Ces deux passages ont trait à nouveau aux heures de la passion, à l'importance de méditer les heures de la passion de notre Seigneur Jésus. Et donc voilà, je trouve important de continuer et de refaire encore une vidéo à ce sujet. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, comme avant chaque méditation, comme avant chaque prière. Et je te demande de venir tout faire en moi. Je te donne l'autorisation pour agir tout au long de ma vie, pour agir aujourd'hui, tout au long de cette journée. Et viens spécialement, et viens dans ce moment, méditer ces deux passages à travers ma bouche, à travers mon cœur, à travers mon intelligence. Je veux vraiment me gorger de toi, Jésus. Je veux être remplie à rapport de ton amour, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Alors donne-moi, Jésus. Viens vraiment retirer de mon cœur toutes ces mauvaises choses que j'ai établies au fil des années, tous ces vices, ces inéquités, tous ces péchés, Jésus. Retire tout, prends toute la place. Je veux vraiment que mon âme puisse être un lieu d'amour pour toi, un lieu de repos, un lieu de consolation. Et que tu puisses vraiment trouver en moi un refuge face à tant de méchanceté humaine. Et bien que tu puisses trouver vraiment de la réparation éternelle dans chacune de mes prières. Jésus, je veux également me reposer en toi. Alors je m'abandonne entre tes mains. Et je te dis déjà merci pour tout ce que tu vas accomplir dans ma vie, tout ce que tu es en train d'accomplir. Ce que tu es en train d'accomplir également dans la vie de chacun de nous, parce que tu donnes en abondance. Vraiment, tu ne comptes pas, Jésus. Tu es tellement généreux. Et vraiment, ce sont des torrents de bénédictions, des torrents de grâce, d'amour, de vraiment de tout ce que tu es. Vraiment, tu te donnes, Jésus, intégralement. Tu veux partager ta divinité avec chacun de nous. Tu nous dis, eh bien voilà, plongez-vous en moi et prenez ce que vous voulez. Alors Jésus, je prends ta paix. Je prends vraiment ta joie. Je prends tout ce que tu es, ta douceur, ton pardon. Et je m'engorge complètement. Et je te demande maintenant de venir méditer ces passages à travers ma bouche. Envoie-moi ton esprit saint et bien toi-même méditer ces passages. Alors ce sont donc les passages du 4 novembre 1914 et 6 novembre 1914. Alors Louisa est en train de méditer les heures de la passion. Et Jésus arrive chez elle, tout heureux. Jésus lui dit, ma fille, si tu savais quelle grande satisfaction je ressens en te voyant refaire ces heures de ma passion encore et encore. C'est pour ça que je vous proposais de méditer, vous achetez le livre, c'est un bel investissement, c'est pour une vie. Et vraiment, tous les jours, de manière régulière, ce sera votre manière de montrer à Jésus que vous l'aimez. Ce sera le gage de votre constance, de venir tous les jours, vous unir à lui dans les moments de sa passion. Et vous voyez, ça ne prend pas tellement de temps, une quinzaine, une vingtaine de minutes par jour. Vraiment si on le fait de manière très unie à Jésus. Et vous avancez dans les heures de la passion. Et quand vous avez terminé les 24, vous revenez à la première. Et vous le faites toute votre vie jusqu'à votre mort. Parce que cela apporte tellement de joie à Jésus. Louisa, elle a pu voir Jésus, mais là il arrive chez elle, il est heureux, il est resplendissant. Et il lui dit, mais quelle satisfaction, tu me fais à refaire mes heures de la passion vraiment encore et encore. Si tu voyais, eh bien, toute la satisfaction, eh bien, tu en serais très heureuse. Il est vrai que mes saints ont médité ma passion et ils ont compris à quel point j'ai souffert. Ils ont versé des larmes de compassion jusqu'à se sentir consumés d'amour pour mes souffrances. Cependant, il ne s'agissait pas de cette manière, toujours répétée et dans cet ordre. Donc, les saints, bien sûr, beaucoup de saints, ils se sont intéressés à la passion de Jésus et ont vraiment souffert avec Jésus. Voilà, on garde en tête, eh bien, par exemple, Sainte Brigitte ou tant d'autres. Et donc, vraiment, ils ont apporté du réconfort à Jésus. Mais il dit, la plus grande satisfaction, c'est vraiment via mes heures de la passion, ces 24 heures, dans cet ordre-là. Et de les répéter, eh bien, encore et encore, tous les jours, de vous unir à moi. Et si vous le pouvez, eh bien, vous pouvez vous procurer cette roue ici à l'association française Louisa Picaretta. Et voilà, je pense que le poster est offert. Quand on achète des volumes, il faut le demander ou peut-être qu'il est à vendre. Moi, je l'ai reçu. Et donc, voilà, en fait, il y a toutes les heures de la journée avec chaque fois ce que Jésus vit parce que sa passion est éternelle. Et donc, il nous appelle tout au long de la journée à nous unir à lui. Ça peut être vraiment quelques minutes avant chaque heure. Voilà, Jésus, là, je vois, il est midi. Eh bien, tu es sur la croix. Tu es en train de donner ton pardon, eh bien, à tes bourreaux. Tu donnes ton pardon au bon larron. Je suis avec toi. Je chemine à toi, Jésus. Vraiment, dans toutes tes prières, tes réparations. Et je te demande de venir redéverser, par exemple, pour cette heure-là, eh bien, tous les fruits de cette heure-là de ta passion. Vraiment, je t'offre tes mérites, tes souffrances, ton sang. Et je te demande vraiment que tous ces fruits soient déversés sur tous les hommes maintenant et sur mon âme. Donc, vous voyez, il y a moyen de rester connecté à la passion de Jésus tout au long de sa journée avec cette roue-là de la passion. Et si vous n'avez pas cette roue, eh bien, vous pouvez juste regarder la table des matières. Il y a chaque fois les heures. Et vous pouvez l'écrire sur un papier. Et juste, voilà, quand vous y pensez, avant de commencer une heure, vous pouvez dire, voilà, Jésus, je me niais à toi. Là, vraiment, je veux que toute cette heure, je veux être près de toi. Par exemple, quand tu dis au revoir à ta maman, ou je veux être près de toi à table lors de ta dernière scène, ou je veux être près de toi, eh bien, au moment de ta flagellation, je veux être près de toi. Je veux vraiment que mon âme soit baignée dans tout ce que tu ressens. Je veux vraiment être unie complètement à toi et que tous les fruits de ta rédemption puissent être redistribués maintenant à travers mon humanité, à travers cette heure, voilà, que je t'offre complètement. Donc, on peut le faire comme ça. Et ça, c'est vraiment, nous sommes appelés à le faire. À chaque fois que nous pensons à la passion de Jésus, eh bien, nous sommes recouverts vraiment, mais complètement de bénédictions, de grâces. C'est inimaginable. Et bien sûr, nous devons, nous sommes invités à méditer chacune des heures, vraiment ici, avec le livre de la passion, ici, en fait. Et de le faire, et voilà, tous les jours, une heure. C'est magnifique. Et les bienfaits sont énormes. Le nombre d'âmes sauvées, eh bien, c'est gigantesque, une âme par mot. Et donc, vraiment, le Seigneur nous appelle à le faire. Tu es la première. Donc, il y a Louisa, tu es la première. Et nous, nous sommes, eh bien, la continuité, Louisa est notre chef de file. Donc, vraiment, nous, nous sommes appelés à méditer comme Louisa, ses heures de la passion. Tu es la première à me donner ce plaisir, si grand et si spécial, de revivre intérieurement, heure après heure, ma vie et tout ce que j'ai souffert. Je me sens tellement attirée par cela, que heure après heure, je te donne cette nourriture et je la mange avec toi, faisant avec toi tout ce que tu fais. Donc, Jésus est vraiment tellement heureux, ressent tellement de satisfaction, tellement de réconfort, qu'il s'unit et donne toute la nourriture, tout ce qu'il a acquis, tous ses fruits, à l'âme qui médite, eh bien, ses heures et à travers cette âme, à toute l'humanité, toutes les générations. Et vraiment, il s'unit et il a appelé à faire tout ce que cette âme fait. « Sache que je te récompenserai abondamment de lumière et de grâces nouvelles à chaque heure que nous méditons, unis avec Jésus, eh bien, c'est plus de lumière pour notre âme, c'est plus de grâce, c'est plus de bénédiction, c'est plus de cadeaux, c'est plus de fruits, eh bien, tous les fruits qu'il a obtenus par ses heures. Même après ta mort, chaque fois que des âmes sur la terre feront ses heures au ciel, eh bien, je te vêtirai de lumière et de gloire nouvelle. » Donc, ça, il s'adresse à Louisa qui a vraiment écrit avec Jésus ses heures. Eh bien, il lui dit, eh bien, chaque fois qu'une âme va méditer, eh bien, tu seras revêtive de lumière et de gloire nouvelle. Alors, dans le passage suivant du 6 novembre 1914, eh bien, Jésus continue. Alors, Louisa dit ceci, « Pendant que, suivant mon habitude, je faisais les heures de la passion, mon aimable Jésus me dit, Ma fille, le monde renouvelle sans cesse ma passion, et puisque mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant intérieurement qu'extérieurement, je suis forcée, à leur contact, de recevoir clous, épines, coups de fouet, mépris, crachats, et tout le reste dont j'étais accablée pendant ma passion, et même plus. Donc, la passion de Jésus dans sa divinité est éternelle. Il continue à recevoir tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, des clous, des crachats, des coups, des griffures, des flagellations. Il reçoit tout cela, voilà, à chaque fois qu'un acte, eh bien, ne porte pas gloire, ne lui rend pas gloire, ou ne rend pas gloire au Père, au Saint-Esprit, eh bien, c'est un clou. À chaque fois qu'un opa, eh bien, ne marche pas dans la direction du ciel, ne marche pas à notre sanctification, ne marche pas pour ramener des âmes, c'est un clou dans ses pieds. À chaque fois que nos regards sont mauvais, ne sont pas tournés à la contemplation, eh bien, c'est une épine dans ses yeux, c'est une larme de sang. À chaque fois que nos paroles, eh bien, ne sont pas pour louer, pour glorifier, pour aimer notre Seigneur, eh bien, c'est du fiel, du vinaigre, c'est un coup dans la bouche, vraiment un bleu. C'est vraiment, et nous pouvons, eh bien, décliner des exemples à l'infini. Toutes les fois, nous ne faisons pas la volonté divine, ou nous ne voulons pas, eh bien, laisser Jésus agir en nous. Eh bien, Jésus souffre sa passion, donc sa passion est vraiment éternelle. Et donc, il la sent à chaque instant. Cependant, au contact des âmes qui font les heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Je me sens dédommagée pour le mal que les autres créatures me font. Et sentant que ces âmes ne me font aucun mal, mais plutôt du bien, eh bien, je m'appuie sur elles. Donc, Jésus va vraiment trouver un appui en ces âmes qui font les heures de sa passion, en ces âmes qui s'unissent à lui et méditent ses heures. Jésus béni ajouta, « Ma fille, sache qu'en faisant ses heures, l'âme s'empare de toutes mes pensées, s'empare de mes réparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections, et même de mes fibres les plus intimes. Et elle fait tout, sien. » Tout ce que Jésus a fait, eh bien, devient nôtre quand nous méditons les heures de la passion. Nous nous emparons vraiment de toutes les prières de Jésus et de tous les fruits de ses prières. Nous nous emparons de ses souffrances et des fruits de ses souffrances, de son sang et du fruit de son sang versé pour nous, de ses affections et du fruit de ses affections, de ses pensées, de tout. On fait tout nôtre. S'élevant entre le ciel et la terre, elle remplit la fonction de corps rédemptrice. Donc, vous imaginez, lorsque nous méditons, quand nous faisons cet exercice de nous unir à Jésus dans ses heures de sa passion, eh bien, Jésus dit à Louisa que nous devenons, eh bien, les corps rédempteurs et que nous pouvons dire à la suite de Jésus, « Me voici, je veux réparer pour tous, je veux implorer pour tous et répondre de tous. » Comme Jésus, eh bien, a dit à son Père pour lui redonner toute gloire, eh bien, il a refait toutes nos actions, tous nos péchés, il a tout refait et il a dit, voilà, je me présente au nom de tous, ne regarde pas les hommes et leurs péchés, mon Père, mais regarde-moi, moi, regarde mes souffrances et regarde les hommes à travers mon sang, à travers mes souffrances. Eh bien, nous, il nous appelle par la méditation de ses heures à répéter toutes ses prières, à nous unir à toutes ses réparations et à nous présenter vraiment devant lui en disant, eh bien, Jésus, ne regarde pas tous les péchés des hommes, regarde vraiment nous, regarde toutes ces prières que nous t'offrons, toutes tes réparations, tout ton sang, on t'offre, eh bien, tout ce que tu as fait toi-même pour que vraiment, eh bien, au nom de tous, en fait, c'est vraiment cela qu'on va faire, au nom de toutes les générations, au nom de tous les hommes du premier au dernier, eh bien, on t'offre réparation, on t'offre amour, on t'offre réconfort, on t'offre, eh bien, tes propres pardons. Donc, vraiment, il nous appelle à devenir co-rédempteur et à sa suite, à dire que nous voulons réparer au nom de tous et que nous voulons implorer vraiment pour tous et répondre de tous. Eh bien, voilà, donc, c'est vraiment magnifique ce rôle de co-rédempteur, eh bien, tout comme la Vierge Marie nous a offert quand nous nous plongeons dans la divine volonté de Jésus et que vraiment, nous nous unissons à tout ce qu'il a fait, vraiment, à tout ce qu'il a souffert dans sa passion. Donc, voilà, prenons l'engagement aujourd'hui, ce matin, de, voilà, de tout au long de notre vie, accompagner Jésus pendant ces heures si douloureuses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus et passez une belle journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501